Les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est nous d'aller à l'eau. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administratif qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est nous d'aller à l'eau. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administratif qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est nous d'aller à l'eau. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administratif d'un certain nombre de bénéfice et de l'environnement sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada «Héropes dans « Grésir » 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 Sous-titrage ST' 501 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 auquel il voudra bien répondre lorsqu'il prendra la parole. C'est-à-dire que l'UFDG, cette assemblée virtuelle, nous l'avons voulu interactive avec vous, chers militants et sympathisants. Je répète donc le numéro 657-81-5945. Posez vos questions, c'est maintenant, avant que le président Seoudal Ndiallo ne prenne la parole. Nous recevons Nadia Naman. Je vais faire lecture de la question posée par Jean-Yves Lecomte, sénateur des Français établi hors de France, sur le respect par les autorités de la Guinée des règles qui prévalent dans un état de droit. Ces derniers jours en Guinée, l'un des chefs de l'opposition démocratique a été transféré de prison vers un hôpital du fait d'une dégradation de son état de santé provoquée par ses conditions de détention. Il s'agit de M. Ibrahim Achérifba, vice-président de l'un des principaux partis de l'opposition, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG. Dans le même temps, le président de ce parti, Seoudal Ndiallo, s'est vu empêcher de se rendre à Abidjan, aux obsèques du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, où il était invité en sa qualité de vice-président de l'international libéral. A cette occasion, son passeport lui a été retiré sans notification d'une raison légale. C'est dans ce contexte que j'ai souhaité poser la question suivante au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, question qui prolonge celle que j'avais posée en début d'année et à laquelle le ministre m'avait répondu avec franchise et fermeté. Je cite, M. Jean-Yves Lecomte attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la façon dont il entend subordonner les moyens engagés au titre de la coopération sécuritaire en Guinée, au respect par les autorités de ce pays, des règles qui prévalent dans un état respectueux des libertés publiques et du bon fonctionnement de sa justice. En effet, malgré de nombreuses alertes dont certaines que lui-même a porté dernièrement, la situation dans ce pays ne s'améliore pas. Alors que des dizaines de manifestants ont été tués et des centaines blessés, l'impunité demeure la règle, ouvrant la voie à la répétition de ces réponses violentes à toute forme d'opposition au régime. Selon une liste nominative, établie par des avocats représentants des opposants, 167 militants ou sympathisants de mouvements civiques, de partis politiques de l'opposition sont actuellement détenus à la maison centrale de Conakry. De même que les journalistes qui couvraient ces manifestations et qui sont détenus pour cette raison. Ils font partie de ces quelques 350 à 400 personnes du même profil qui seraient détenues dans l'ensemble du pays selon cette même liste présentée comme non exhaustive. Les opposants emprisonnés risquent leur vie. Ainsi, en deux mois, quatre personnes dont trois militants ou sympathisants de l'UFDG sont mortes pendant leur détention provisoire à la prison centrale de Conakry, la capitale. Elles ont été arrêtées dans le cadre de la contestation du référendum constitutionnel et des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Aucune enquête n'a été engagée pour faire la lumière sur les circonstances de leur décès. Interpellée par Amnesty International, la délégation de l'Union Européenne en Guinée a confirmé l'implication de la brigade de recherche et d'intervention briguinéenne dans des missions visant des opposants politiques. Cette brigade a bénéficié de l'appui de l'Union Européenne dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité PARS. Ce programme a rendu possible la création et l'opérationnalisation de la division d'appui opérationnel DAO dont l'abri est l'une des trois sections. Cet appui a permis l'acquisition d'équipements, mais également l'organisation de formation, y compris à la surveillance et au renseignement. Dans le contexte de répression et compte tenu des responsabilités de l'abri, l'Union Européenne a indiqué avoir suspendu des activités déjà prévues dans le cadre de cette coopération. Dans ce contexte, affirme le sénateur Jean-Yves Lecomte, où la coopération sécuritaire avec la Guinée présente le risque que les moyens engagés contribuent encore à des violations des droits humains, il souhaite connaître l'état des coopérations en cours dans le domaine de la sécurité entre la France et la Guinée, que celles-ci se tiennent dans un cadre européen ou bilatéral. Plus largement, le sénateur souhaite connaître l'état et l'ampleur des projets de coopération envisagés. Enfin, il souhaite savoir si des mesures ont été prises pour garantir que ces coopérations n'alimentent pas sous de nouvelles formes la répression des opposants ou à défaut pour les suspendre si ces garanties ne sont pas obtenues. Cette question, faut-il le rappeler, a été publiée au journal officiel français le 25 mars. Il s'est de rappeler la réaction de la communauté internationale et de madame la haute commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, madame Michelle Bachelet, qui déplorait récemment le sort réservé aux opposants politiques, déclarant devant le Conseil des droits de l'homme réunis à Genève, je cite, que l'arrestation et la détention de membres de l'opposition et d'activistes de la société civile sous de fausses accusations d'attente à la sécurité intérieure de l'État sapent gravement les fondements de la gouvernance démocratique. Madame Bachelet demande au gouvernement guinéen de libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et de participation et de garantir des procès équitables aux personnes accusées d'infraction pénale. Militants et sympathisants de l'UFDG, mes chers compatriotes, le monde n'est pas tout à fait indifférent aux exactions, violations et abus de droits que nous subissons. Si le pouvoir a le sentiment que face à ces excès et ces dérives dictatoriales, nous optons pour une démission collective, il persistera dans sa dynamique d'oppression et de répression. Si au contraire, chers militants et sympathisants, nous ne montrons aucun signe de fléchissement, aucun signe de résignation, aucun signe de capitulation, si au contraire nous maintenons notre détermination intacte en continuant d'utiliser toutes les voies du droit et de la résistance pacifique, il ne tiendra pas face à la force que nous constituerons et à l'unité que nous afficherons. Notre indignation et notre dénonciation de l'injustice et de l'arbitraire susciteront, j'en suis intimement convaincue, des engagements individuels et collectifs qui ne manqueront pas de transformer en profondeur notre cher Guinée. Alors, comme nous exhortait Stéphane Essel il y a quelques années, indignez-vous, indignons-nous, car l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance. Je vous remercie. Nous remercions au passage la fédération Gratoma 3 avec le jeune fédéral Selou qui a aidé plutôt ses militants et sympathisants à suivre en direct cette assemblée. Nous recevons des images de Coloma Soloprimo, secteur Rail, également du secteur d'Antarie. Alors, beaucoup de familles en ce moment sont en train de regarder, nous apprenons, la présente assemblée générale à travers des Smart TV dans leur salon. Alors, nous leur félicitons et nous encourageons tous les autres à le faire. Des messages nous parviennent, des recommandations de militants et sympathisants à travers le monde. Alors, ils souhaitent que les intervenants enlèvent le masque. Comprenez, nous sommes en période de Covid-19. Je suis à bonne distance de tout le monde, mais les autres, ils ne peuvent pas se le permettre. Alors, chers militants et sympathisants, vous qui souhaitez que nous enlèvions les masques, permettez donc qu'ils les gardent parce que c'est important. Quand nous nous aimons et que nous aimons des gens, il faut les protéger, il faut que l'on se protège nous-mêmes. Alors, nous allons recevoir Mme Ba, Adia Maïmouna Diallo. Je rappelle, elle est l'épouse de M. Cherif Ba, vice-président chargé de la communication et des relations extérieures de l'UFDG, actuellement en prison. Et elle est également vice-présidente du Conseil national des femmes. Ah oui, j'oubliais. Comprenez donc, nous avons toute la sympathie pour nos collaborateurs, nos responsables qui sont en prison. La situation nous écœure telle qu'on oublie l'essentiel pour eux. Parce que c'est essentiel. Excellences, M. le Président Elaj Mamadou Seloudal Ndiallo, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les secrétaires fédéraux de toutes les fédérations du parti, Chères militantes et militants de notre grand parti, J'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole ici devant notre auguste assemblée au nom de toutes les femmes de notre grand parti. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer et vous souhaiter une très bonne santé en cette période de pandémie de COVID-19. Chères militantes et militants, Je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant que les temps sont difficiles. Surtout pour vous les femmes qui vous occupez des ménages, de l'école et de soins des enfants, nous savons toutes que le panier de la ménagère est devenu presque impossible à garnir à cause de l'inflation galopante dont tous les Guinéens sont victimes aujourd'hui. Non content de ça, le gouvernement nous promet des temps encore plus difficiles, notamment par l'augmentation prochaine du prix de carburant à la pompe. Non, ce n'est pas à nous de supporter le coût de la malgouvernance de ce régime. Nous devons refuser de supporter cela sans adopter la protestation la plus appropriée à la situation. On nous a promis une prospérité partagée. Au lieu de cela, on nous impose une pauvreté généralisée encore jamais connue par le peuple martyr de Guinée. Et malheureusement, les femmes sont encore en première ligne de cette souffrance quotidienne. Nous savons encore qu'on nous a promis une césarienne gratuite. Mais elle est encore payante et de nombreuses femmes meurent encore en donnant la vie. Dans notre pays, château d'eau de l'Afrique occidentale, la fête de l'eau récemment célébrée a montré que les femmes dans nos villes et nos villages continuent encore à obtenir de l'eau dans les forages là où il y en a car les robinets sont toujours secs. Dans cette situation difficile, rien n'est fait du côté des gouvernants pour aplanir et décrisper la situation. Chers militantes et militants, des opposants qui sont nos maris, nos frères et nos enfants croupissent injustement en prison dans des conditions très difficiles. Mon mari, par exemple, donne la santé et fortement dégradée avec près de 5 mois de détention dans des conditions intenables méritent aujourd'hui un traitement approprié après évacuation sanitaire. Ses compagnons et les centaines de détenus politiques doivent simplement être libérés. D'ailleurs, comme l'ont fait certains pays, les prisonniers sont simplement libérés puisque la pandémie du Covid-19 a commencé à faire des ravages dans les lieux de détention. Or, dans notre pays, il y a déjà quatre morts en détention. En plus, plus de la moitié des détenus est atteint de la pandémie et le pouvoir reste toujours indifférent. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous informer qu'une pétition a été lancée par des militants et sympathisants de notre parti résidant à l'extérieur, à l'étranger, qui en appelle à la libération de tous les prisonniers politiques. Je demande donc à tout le monde de participer à la signature et au partage de ce document important pour nous permettre d'atteindre un million de signatures. Ainsi, ça va être un autre moyen de pression sur le pouvoir. Chers militantes et militants, rassurez-vous que tout ce qui est demandé est conforme à la loi. Le message que je peux lancer aux femmes, c'est de toujours rester mobilisées et d'être convaincues qu'il n'y a pas de fatalité. Personne ne peut détruire notre parti car notre parti est un grand parti qui est fondé d'abord sur des idées. Il défend des valeurs et les femmes de Guinée ont compris et épousé ces valeurs qui sont devenues aujourd'hui des forces matérielles effectives. Le parti compte beaucoup sur vous pour les prochaines étapes du combat politique. Et comme l'a dit Nelson Mandela, c'est la lutte qui libère. Donc, je vous exhorte encore à plus de courage et de détermination pour continuer le combat. Vive l'UFDG. Vive le président Mamadou Selouda Lendialou. Vive la paix, la justice et la démocratie dans notre pays. Merci à madame la présidente du conseil national des femmes de l'UFDG. Tout à l'heure, je parlais de Coloma 3. Il s'agit plutôt de Coloma 1. Mamadou Seloudiallo est fédérale de Ratoma 1 et non 3. Donc, voilà, toutes mes excuses, je lui présente mes excuses et aussi à vous qui nous suivez. On va recevoir le docteur honorable docteur Fodeoussou Fofana comme vous l'aimez, comme nous l'aimons. Alors, on me dit donc l'âge docteur honorable Fodeoussou Fofana, vice-président. Monsieur le Président de l'Institut de l'Institut de l'Indialo, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord m'incliner devant vous tous pour nos frères, nos militants qui ont été emprisonnés ici et sous l'étendue du territoire national. J'ai aussi une pensée très humille pour nos différents responsables qui sont emprisonnés et qui sont à la maison centrale. les militants de l'FDG, les militants de l'ANAD et du FNDC. Je voudrais ici parler de Monsieur le vice-président Chérif Fouba, vice-président de l'FDG. Un homme agit de son 13 ans qui est en prison. Il voulait saluer le courage de son épouse, notre président des femmes. Une pensée pour l'honorable Ousmane Gawal et Céle Lubaldi, le maire Aboulaye Ba de Kindia, le président Etienne Soropoudi, le vice-maire Ismer Kondé de Matam, le camarade fourniquier Mange du FNDC, Madik sans frontières. Je pense aussi à des centaines de militants anonymes qui sont aussi emprisonnés. L'UFDG est un parti démocratique qui a l'inspiration et la volonté d'insérer durablement la démocratie et l'état de droit dans notre pays. C'est pourquoi notre parti, notre grand parti, ne doit pas être un terrain de charge aux sorcières. Monsieur le président, l'UFDG est en train de passer des moments difficiles. c'est vrai. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre comportement? A mon même avis, la première solution, c'est l'unité. L'unité entre les dirigeants, l'unité entre les militants, l'unité entre les militants et les dirigeants. Nous devons, en ce moment, t'es tout ce que nous divise. nous donner la main derrière le président et la cellule d'Alain Gallo. Deuxième chose, il faut qu'on profite de ces situations de pandémie pour prouver que nous sommes un grand parti et que demain, nous sommes prêts à gouverner. C'est pour ça que je lance un appel à la réflexion. demander à tout le monde, des comités de base, des fédérations, des différentes fédérations de l'extérieur, des gens qui nous écoutent, pour que demain, lorsque le président Sélou sera à Secritoria, qu'on ne passe plus de temps à réfléchir ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe dans le pays, dans tous les domaines. Si vous prenez les infrastructures, il faut qu'on commence à réfléchir pour poser quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. Et lorsqu'on va arriver au pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire? On a la chance d'avoir le président Sélou qui a l'expérience, qui a déjà géré, qui n'a aucun problème pour gérer. Mais nous autres responsables, nous devons nous consulter, profiter tous les jours, pour réfléchir, pour trouver des solutions à tous les problèmes qui sont posés à ce pays, pour pouvoir sortir ce pays de cette situation. je voulais vous inviter à ce travail de réflexion, de compréhension, d'unité. C'est avec ça que nous pouvons avancer. Monsieur le président, l'UFDG est un grand parti et vous êtes un grand leader. Nous disons ce qui se passe, nous avons écouté certaines personnes qui amènent le débat, qui font des débats de caniveau. les responsables qui sont en prison, nous savons tous ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas la peine d'écouter des gens qui passent dans la radio pour dire que l'UFDG ne fait rien pour les prisonniers. Heureusement que ces gens n'ont encore rien compris, ils ne savent pas quelle est la base de l'UFDG, ils ne savent pas c'est quoi l'UFDG. nous devons tous ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, réfléchir et essayer de comprendre que certains partis politiques n'ont d'adversaires que le président Céludalin qui est devenu, l'adversaire qui est devenu leur projet de société. Ces partis politiques, il ne faut pas encore les écouter. On a vu des discours, des discours, comme je vous ai dit, des discours de caniveau. À l'UFDG, notre valeur, ce que nous défendons, ce que, ce pour quoi nous nous battons, c'est défendre la dignité des citoyens. Quand nous entendons certaines personnes aller sur le terrain, essayer de dire que parce que tel a tel nom et n'a pas le droit d'avoir ça, je dis que c'est humiliant. À l'UFDG, nous défendons l'être humain. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le nom que tu as, quel que soit ton origine, ce qui compte pour nous, c'est ce que toi-même tu es. Si tu es un homme bien, un homme digne, un homme respectable, qui respecte la parole, qui est un homme de confiance, tu mérites respect et considération, quel que soit l'origine de tes parents. Le président, c'est lui, nous a enseigné ça. Et c'est pour cette raison que nous disons que la politique ne devait pas être la politique des débats de caniveau jusqu'à aller attaquer l'intégralité, la dignité d'un citoyen. Tout le monde mérite respect et considération. Monsieur le président, mes chers amis, si nous, les Guinéens, nous sommes incapables pour X raisons d'établir la démocratie dans notre pays. Alors nous renoncerons par voie de conséquence à notre qualité d'homme, c'est-à-dire nous renoncerons à notre droit à la liberté, notre droit à la prospérité. Face aux épreuves que nous vivons, tous les Guinéens doivent s'unir pour le changement. Et l'UFDG doit être en avant, doit être l'acteur clé, de ce changement. Je n'ai pas besoin, monsieur le président, de vous rassurer que tous les responsables que nous sommes, nous vous faisons entièrement confiance. La fierté que vous pouvez avoir, et je vous le répète tous les jours, monsieur le président, c'est d'être sûr et convaincu, et je vais le répéter régulièrement, aucun des responsables de l'UFDG ne sera débauché. L'UFDG ne sera jamais comme aucun autre parti. Les responsables que vous avez là, vous vous font confiance, ils vous font confiance à votre leadership, ils sont prêts à se battre derrière vous pour que ce pays soit un pays où les Guinéens seront traités sous le même pied d'égalité. Je voudrais donc vous remercier, vous inviter à l'unité, vous inviter à la réflexion, vous inviter au travail. Nous devons profiter de cette pandémie pour prouver que demain, nous sommes capables de diriger ce pays. Nous devons à partir de maintenant aller essayer d'identifier les meilleurs enseignants, les meilleurs agriculteurs, les meilleurs professeurs, les données de travail et pour qu'on puisse avoir un document efficace, un document bien qui va nous permettre, lorsque le président le sera là, de gouverner derrière lui. Monsieur le président, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci à monsieur le vice-président chargé des affaires juridiques et sociales, docteur Faudé Oussou Foufana. Voilà. Donc, en attendant de recevoir le président élu, monsieur Célodal Ndiallo, nous allons souffler une minute, une minute, le temps pour nous de régler un tout petit détail. Je rappelle simplement qu'à l'instant, nous sommes 7201 personnes en ligne qui suivent. Pardon, 7235. Ah ben voilà. Donc, ben ça évolue, le flux évolue. 7239 personnes en ligne en l'instant. Alors, 249 je dis, hein, 249 maintenant. Donc, nous remercions toutes ces personnes-là qui ont plus le temps de nous suivre et qui nous suivent. Donc, tout à l'heure, ça va être le président Célodal Ndiallo. Administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, port, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, Célodal Ndiallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administratif qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, port, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, Célodal Ndiallo. Célodal Ndiallo. Célodal Ndiallo. Célodal Ndiallo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501